Musique Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour les produits terminés Le sac est plein, alors cette fois-ci on est sur un sac intermarché Bah ouais l'autre il était complètement déchiqueté et ça allait plus Donc allez, comme ça au moins je suis sûre que mon sac intermarché au pire s'il me lâche j'en aurais un autre C'est pas grave, allez c'est parti J'ai terminé de chez Nivea l'eau micellaire, comme d'habitude le skin micellaire oxygénation bifasée C'est une super eau micellaire, je vous la conseille à chaque fois Je rachèterai mais alors les yeux fermés un milliard de fois, il n'y a aucun sous-sail J'ai terminé de chez, comment ça s'appelle, je ne sais même pas, le savon naturel pur de Marseille Je crois que je l'achète chez Leclerc Je ne sais même pas ce que c'est la marque Bon bref, je l'achète chez Leclerc, ce truc là Et savon pour les mains, ça me va très bien Donc voilà, j'ai terminé d'ailleurs, j'ai la même chose en version fleur d'oranger Voilà, donc voilà, si je ne prends pas l'un, je prends l'autre et inversement J'aime beaucoup, beaucoup ces produits là pour les mains Il y a 500 ml, il y en a quand même beaucoup Voilà, donc ouais c'est la marque Savon Le Naturel Ouais c'est ça en fait, tout simplement Donc oui je rachèterai, mais alors sans aucun problème, c'est des très bons produits pour se laver les mains J'ai terminé de chez Safforel, le soin lavandou Oui je rachèterai d'ailleurs, j'ai dû m'en racheter parce que je savais que c'était fini Voilà, donc c'est un très bon produit pour la toilette intime, pour moi personnellement On peut également l'utiliser pour le corps, donc il fait un peu deux en un Voilà, il est vraiment très très bien, j'ai mis le souci grâce à ce produit là Donc oui je rachèterai J'ai terminé de chez La Sultane de Sabah La crème de douche Voyage dans les îles Je l'avais eu directement de la part de la marque Franchement, cette crème de douche elle était vraiment très bien La fleur de tiare et aloe vera C'est une marque vers laquelle je pourrais me tourner pour acheter des produits et tout J'avais bien aimé l'odeur, je trouvais que les produits étaient d'excellente qualité Donc oui, je pense que je pourrais l'acheter cette fois-ci et pas l'avoir gratos J'ai terminé de chez Baptiste mon shampoing sec pour les cheveux foncés Oui, je rachèterai, il faudrait d'ailleurs que je le rachète J'ai du shampoing sec mais c'est pas pour les cheveux foncés Voilà, il est vraiment très très bien Et oui, ça c'est vraiment top top comme produit J'ai terminé de chez Pantene Prové Alors c'était un après-shampoing Pour les cheveux ternes à tendance grasse Oui, je l'avais acheté où ? Chez Stokomany je crois C'est vraiment pas mal, j'ai bien aimé Je trouvais que c'était alors, moi j'en demande pas beaucoup Tant que ça m'abîme pas mes cheveux Qu'ils restent beaux et doux Et qu'ils ne fassent pas régresser les cheveux plus rapidement Ça me va, je suis pas très exigeante Mais surtout en après-shampoing Shampoing un peu plus mais après-shampoing pas trop Franchement ouais, je pourrais le racheter celui-ci sans aucun problème Je jette une éponge de chez Real Techniques Parce que franchement la gueule du truc est toute déglinguée Donc je la jette Est-ce que je la rachèterais ? C'était pas mal Pas forcément parce que franchement Les Max Design qu'on trouve sur Amazon ça va très bien J'utilise pas trop d'éponge en ce moment J'ai un peu arrêté ma période éponge Après j'ai des éponges Beauty Blender Qui sont neuves dans mon tiroir Donc pour l'instant non je rachèterais pas Mais si vous voulez avoir mon avis sur cette éponge Franchement elle était très bien J'ai eu aucun problème avec cette éponge Donc le temps que je l'ai utilisée Mais voilà, elle a fait son temps Donc à jeter J'ai terminé de chez Steampod Alors c'est un lait vapeau activé Pour les cheveux fins Parce que souvent on retrouve cette version là Mais pour les cheveux normaux Moi j'avais réussi à le trouver pour cheveux fins Mais il y a très longtemps Je crois que c'était sur Amazon D'ailleurs il faut que je me le rachète justement Parce que il est très bien Surtout que moi j'utilise un lisseur Alors c'est pas un Steampod que j'utilise Parce que vu l'épaisseur que j'ai ça sert à rien Mais j'ai un GHD qui me convient parfaitement Steampod franchement c'est bien Quand vous avez des cheveux très épais Parce que voilà c'est un peu plus Il y a de Vu qu'il y a tout ce système de Comment on appelle ça ? Vapeur entre guillemets Voilà moi personnellement GHD normal ça me va très bien Il y a un nouveau GHD maintenant Qui est un peu plus perfectionné Le classique moi ça me va très bien Et j'avais acheté ça Et franchement oui ça il faut que je rachète Pour cheveux fins Parce que c'était très très bien J'ai terminé ma laque Sayos C'est des Elsie dont je vous avais parlé Vous savez quand j'ai dû acheter Celle de Elnette Qui est pas mal hein Mais c'est des Elsie que j'aime trop Donc oui je l'ai racheté entre temps Ouf ! Donc voilà j'ai utilisé la Elnette Pendant quelques jours Et après quand j'ai fait mon drive J'ai repris ma laque préférée La Sayos Fixation très forte Fixation 4 Parce que franchement Je l'aime trop cette laque Donc voilà J'ai terminé Bah deux shampoings Les Copinou là Les Garnier Ultra Doux Et Ultra Doux Hop en duo A l'argile douce Franchement c'est mon shampoing habituel Entre temps j'ai intégré Le Christophe Robin Que j'utilise le dimanche soir Comme ça ça me tient 4 jours Jusqu'au jeudi Le jeudi soir J'utilise mon shampoing habituel Qui me dure à peu près 3 jours Quoique maintenant Avec le Grasse au Christophe Robin Vu que mes cheveux Ils sont un tout petit peu moins sales Limite je peux peut-être tenir Encore un quatrième jour Mais bon voilà J'adore quand même Mon shampoing ultra doux Comme d'habitude A l'argile douce Pour les cheveux A tendance grasse Voilà C'est moins efficace Que le Christophe Robin Mais je garderai toujours ça Dans mes placards Parce que c'est un très très bon shampoing Donc oui je rachèterai Bien entendu sans problème J'ai terminé mon déodorant Dove Invisible Dry Le Clean Touch 48 heures Oui je rachèterai Parce que j'adore mettre du déodorant spray Même si je suis vraiment très team déodorant bille Mais je combine les deux Déodorant bille Après par-dessus déodorant spray Aucun intérêt Et je sais pas pourquoi Je dois avoir un problème sur les odeurs Ah bah tiens La version un peu plus compacte Pareil La version compressée Donc oui je rachèterai Vous vous doutez bien De chez Dove Douche 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 crème Douche crème Douceur d'enfance Au parfum authentique Ah Madeleine Franchement Moi mes gel douche Ce sont vraiment les Dove Mes préférés Quel que soit le parfum Alors le 4 quart au citron Je vous avoue que c'est quand même mon préf Bref Ça fait longtemps que je ne l'ai pas racheté Parce que j'aime bien découvrir un peu d'autres parfums Celui à la Madeleine Il est très bien Je crois que je l'avais acheté chez Action On peut les retrouver chez Action Pas très cher Donc oui je rachèterai sans problème J'ai terminé de chez Nivea Mon lait crème nourrissant Oui je le rachète tout le temps Parce que c'est pour les peaux à extra sèche À extra sèche Je le mets sur les bras en ce moment Parce que sur les jambes Je mets un beurre corporel De chez The Body Shop Que je dois absolument terminer Voilà mais sinon Il est très très bien Franchement c'est un très très bon produit Je rachèterai bien entendu Sans sous-sail J'ai terminé mon contour des yeux De chez L'Oréal Le Revitalift Filer Hyaluronic Acide Oui c'était l'un d'entre vous D'ailleurs Thomas Si tu vois cette vidéo D'ailleurs je te passe le bonjour J'espère que tu vas bien D'ailleurs C'est un petit moment que je n'ai pas eu de ces nouvelles Alors c'est pour ça que je me suis permis Mais voilà je pense qu'il bosse beaucoup en ce moment Et en fait c'est un très bon produit Contour des yeux Entre temps je l'ai racheté Parce que j'ai terminé justement celui-ci Et je le mets le matin Et je trouve que c'est un très très bon produit De chez L'Oréal Pourquoi payer plus cher Quand on a des choses comme ça Sur internet Voilà J'ai terminé la base Hello Fab Base matifiante Atténuant les pores De chez First Aid Beauty Est-ce que je ne rachèterai ? Pas du tout Parce que Je n'ai pas trouvé ce produit exceptionnel Ce n'était pas la base du siècle Je ne trouvais pas qu'elle était Si matifiante que ça Donc non je ne rachèterai pas Parce que En tout cas sur ma peau Ce n'était pas Ce n'est pas du tout Ce que je voulais J'ai terminé De chez Jean-Paul Gauthier Donc eau de parfum La belle Alors je crois que c'est un 30ml En général je prends des 30ml Oui je rachèterai D'ailleurs j'en avais un en backup Pour l'instant Je ne vais pas le sortir J'essaie d'utiliser d'autres parfums Mais oui je l'ai terminé Je vais le garder pour une copine Qui fait la collection Des bouteilles de parfum Voilà C'était un très bon parfum J'ai beaucoup aimé Ce parfum Donc oui forcément Je l'ai racheté Parce que je le trouve Très très bien J'ai terminé le mascara Alors ça c'est la mega brush Il y a la micro brush aussi Mais la mega brush C'est celle qui est la plus connue Voilà Donc j'ai terminé le mascara Est-ce que je le rachèterai ? Oui d'ailleurs je l'ai déjà racheté Voilà C'est un super mascara Franchement je l'adore J'essaye vraiment D'utiliser des mascaras Qui sont déjà ouverts Absolument Avant de réutiliser celui-ci Ça me fait de la peine Mais Voilà Super volume Franchement pas de paquet Les cils Ils restaient top Toute la journée Je me sentais bien Avec ce mascara La courbure Volume Tout était parfait Dans ce mascara Donc oui je le rachèterai Sans problème Les yeux fermés J'ai terminé Tiens le dentifrice De temps en temps Je vous en mets un Comme je vous ai dit De chez Helmex Anti-carry professionnel Donc dentifrice Helmex Oui je rachèterai C'est un très bon dentifrice Voilà Je Voilà Je J'aime bien ces petits dentifrices Donc oui je rachèterai On va pas s'éterniser dessus Bah tiens En parlant de déodorant Billes De chez Nivea Le Black & White Invisible Fresh Donc voilà Est-ce que je rachèterai ? Oui En ce moment Je teste les déodorants Respire Qui m'ont envoyé Si vous n'avez pas vu ma vidéo Favoris du mois de mars J'en parle en début de vidéo Voilà Donc Je vais tester les respires Et puis bon De toute façon On garde toujours en tête Les Nivea Parce que forcément C'est des choses Qu'on trouve en grande surface Donc c'est très facile D'accès rapidement Mais Voilà Si vraiment Ceux de chez respire Sont mieux Je pense que Je peux plutôt M'orienter vers Ceux de chez respire Parce que Alors eux Ils n'ont pas d'alcool Mais ils ont de l'aluminium Alors que ceux de chez respire Ils sont beaucoup plus clean Donc voilà Mais pour l'instant Oui je serai susceptible De le racheter Pareil pour le Narta Alors le Narta Non je ne rachèterai pas Déjà il est tout dégueulasse Ça Je n'ai pas trouvé Je n'ai pas trouvé Le packaging bien Je n'ai pas trouvé Que c'était exceptionnel Je trouvais Qu'il était Il était bien Sans alcool Et tout Mais il y a quand même De l'aluminium Lui aussi Mais voilà Franchement Je préfère le Nivea Il est beaucoup mieux Que le Narta Et voilà Donc non Je ne rachèterai pas Parce que Je trouvais Qu'il était hyper liquide Enfin On dirait de la flotte Que je mettais sous les aisselles J'étais pas très fan Mais bon J'étais tombée dessus Au hasard Au hasard J'avais quand même pris Et Bon Sans plus D'ailleurs j'en ai encore un autre Que je dois utiliser Bon Ça me dépannera à l'occasion Si j'oublie De faire Comme pour la laque Du Du déodorant J'ai terminé De chez L'Oréal Professionnel Le Techni Art Lisse Control Donc sérum de lissage Franchement Oui Je rachèterai Parce que Moi j'utilise ça Sur mes pointes Pour vraiment Avoir Les cheveux Plus disciplinés Il y a même encore Un cheveu dessus Désolée Voilà Sérum Lissage Et contrôle Perfection Anti-humidité 24h Look De queue de cheveux Plaqués Et brillants On peut faire des brushing Disciplinés Les frisottis Moi franchement Ce produit là J'aimais bien Donc oui Faut que je le rachète D'ailleurs Donc aucun problème J'ai terminé de chez Maybelline Le mascara Sky High La version Cosmic Black Celui-ci Je rachèterai sans problème Ce mascara Est super bien Franchement Moi les mascaras Maybelline Et Sky High Je les trouve géniaux Alors j'adore le MAC Beaucoup plus cher Là c'est vraiment pas cher Grande surface Super mascara Et la version Cosmic Black Je l'ai adoré Hyper noir Franchement Oui je rachèterai En général Je suis plus team Mascara Grande surface Que mascara Plus cher C'est vrai que le Max Tack C'est encore un niveau Au dessus On est sur un autre Type de mascara Un autre Une autre Une autre texture Un autre Je sais pas La formule à l'intérieur Est un peu particulière Et exceptionnelle Mais c'est vrai que le Sky High Il était vraiment très bien Donc oui je rachèterai Sans problème J'ai terminé de chez Soju Makeup C'est une poudre universelle Qu'on m'avait Donné Donc c'était un produit PR Donc je l'ai terminé Franchement Elle était vraiment pas mal Un petit peu lumineuse Est-ce que c'est un produit Que je pourrais racheter Pas forcément Parce que c'est vrai que J'essaie un petit peu Plein de poudre J'ai pas encore trouvé Celle qui me plaisait le plus Donc pour l'instant Non Pas celui-ci Hop là J'ai terminé De chez Dope La douche crème Douceur d'enfance Au parfum Du brunis Au chocolat Oui je rachèterai J'avais acheté Chez Action D'ailleurs je m'en suis racheté un Parce que j'adore Ça sent trop bon Le brunis au chocolat Ça donne faim Non franchement D'ailleurs il est 4h de l'après-midi Maintenant que je sens ça Merci Ça donne faim Donc ouais ouais Franchement je rachèterai Sans problème J'ai terminé Alors j'ai jeté De chez Dior Un mascara En fait je pensais Qu'il y en avait encore dedans Mais non Il n'y avait plus rien Le Dior Show Pump and Volume De chez Dior Non je ne rachèterai pas Parce que déjà Ça coûte une blinde Et comme je vous ai dit Juste avant Ça ne sert à rien de dépenser Des 1000 et des 100 Dans un mascara Il était pas mal Franchement Est-ce que ça vaut le coup De mettre 30 balles Ou 35 euros Dans un mascara Comme celui de chez Dior Pas du tout Franchement Le Sky Eye Je le trouvais beaucoup mieux Que le Dior Donc non Celui Je ne le rachèterai pas Par contre le Sky Eye Oui Sans problème Ah bah tiens C'est la série des mascaras J'ai terminé De chez Martine Cosmétiques Le Bombastic Mascara Volumateur Trop bien ce mascara Trop trop bien ce mascara Volume Oui Aucun problème Franchement C'est la première fois Que je testais un mascara De Martine Cosmétiques Je l'ai adoré ce mascara Il était vraiment top Donc c'est le packaging argenté Je l'ai adoré Franchement Oui je pourrais le racheter Celui-ci Sans problème J'ai terminé J'ai terminé un gel à sourcils De chez Essence Le Make Me Brow Donc c'est la teinte 02 Brownie Brows Oui je rachèterai Pas cher Très bien Voilà Après je vais essayer Le NYX Là que je me suis acheté Récemment Mais Vraiment très très bien Ce petit mascara C'est pas la première fois Que je vous en parle Mais la taille du goupillon Est parfait Pour appliquer Franchement Il est vraiment très très bien Donc oui Je rachèterai Sans problème J'ai terminé un baume De chez Yves Rocher C'était le baume Un baume de Noël B de minuit Voilà Donc les baumes comme ça De chez Yves Rocher Ils sont bien Pour dépanner J'en ai plein Donc lui non Je rachèterai pas Parce que j'en ai plein d'autres Voilà Dans les tiroirs J'ai terminé de chez Kiko Le fond de teint Poudre compact Alors c'était la collection Dolce Diva Je rachèterai Mais alors les yeux fermés Voilà Bien terminé Ça c'était la teinte 02 D'ailleurs J'ai rentamé Un autre Que j'avais en backup Le même Dolce Diva La teinte 02 aussi Trop bien Franchement Ces fonds de teint De chez Kiko Pour moi C'est les meilleurs Il faut que Je vais attendre un petit peu D'avoir D'être un peu moins pâle Pour utiliser Le make up forever Que je vous ai montré Dans un get ready with me Make up de luxe Parce qu'il est un petit peu foncé Donc pour l'instant Je continue à utiliser Mon Kiko Mais j'oublie pas Mon make up forever Parce que franchement J'ai envie de l'utiliser Et tout Mais il est un petit peu Trop foncé Par rapport à ma carnation actuelle Donc ça va faire Un petit peu abuser Si je l'utilise Tous les jours Mais voilà Dès que j'aurai un petit peu bronzé Je prendrai le make up forever Je vous dirai un petit peu Ce que j'en pense Mais en tout cas Pour l'instant Écoutez Kiko Ils sont trop bien Que ceux des collections d'été Exceptionnel Pas cher Exceptionnel J'ai terminé Donc de chez Charlotte Tilbury La petite poudre de finition Là Les petits bébés Là J'avais la teinte une Fer pâle D'ailleurs je m'étais acheté La grande Donc pour l'instant Je n'utilise pas Parce qu'il faut vraiment Que je termine Et que j'avance La Gucci La poudre de beauté Mais oui Vous voyez Je l'ai racheté en full size Parce que je trouvais Qu'elle était très bien Donc aucun problème Avec Charlotte Nos problèmes Ah bah d'ailleurs De chez Kiko Je n'avais pas vu Que j'avais Une deuxième teinte Bah ouais Donc Voilà J'en ai terminé deux Et oui J'ai terminé deux fonds de teint De chez Charlotte Tilbury Je l'ai enfin terminé Mon bronzer Enfin Le bronzer Airbrush Bronzer En teinte de Medium Oui je rachèterai Je l'ai terminé Je vais enlever Le packaging Je vais ranger Le boîtier Dans mon tiroir Et je rachèterai La recharge Parce que ce bronzer Était trop bien Mais comme je dois Vraiment terminer Des bronzers A l'occasion Je rachèterai Mais je garde bien Le packaging Puisque c'est rechargeable Donc Vous voyez Ça sert Donc ouais Je rachèterai Bah alors Sans problème J'ai terminé Alors ça C'était De chez This Works C'est un spray D'oreiller Donc Pillow spray Deep Deep sleep Pillow spray Spray d'oreiller Relaxant Non je rachèterai pas Parce que j'ai découvert Le spray d'oreiller De chez Rituals Qui est très bien Et vous Verrez dans un haul Que je me suis acheté Un autre spray d'oreiller Moins cher Que je vais tester aussi Pour voir s'il est bien Aussi bien Que celui de chez Rituals Donc j'irai pas Jusqu'à acheter Celui de chez This Works Aucun intérêt J'ai Jeté Mon taille crayon De chez Linda Albert Je l'aimais bien Mais en fait J'ai tellement taillé Le crayon Qu'il est Vraiment fatigué C'était celui Que j'utilisais Tout le temps Tout le temps Tout le temps Donc je le jette Voilà Il est usé Donc je le jette Mais il était excellent Qu'est-ce qu'il reste Bah il reste plus grand chose Les amis Il reste plus grand chose Non J'ai Enfin terminé Le crayon Bobby Brown Le Mahogany Là c'est impossible A ré Tailler Donc c'est Le crayon Un crayon Que j'utilisais souvent Que j'utilisais beaucoup En trade liner En muqueuse Il était trop bien Oui je pourrais le racheter Je dois absolument Terminer d'autres crayons marrons Mais ça peut être Une teinte Que je pourrais racheter Dans la A l'avenir Dans le futur Mais oui Très très bon crayon Je vous le conseille J'ai à bâti Terminé le deuxième Boum à lèvres De chez Yves Rocher C'était la même collection Que celui-ci là Voilà Donc celui-ci C'est Mur gourmande Euh Il sentait super bon Il était Voilà Comme l'autre Très bien Donc Yves Rocher Voilà Aucun problème Nous sous-sail Et dernier produit J'ai terminé Le size up De chez Sephora Euh Le mascara size up Il était vraiment Très très bien Franchement Euh Si vous voulez un mascara De la marque Sephora Le size up Il est Il est vraiment exceptionnel Je le trouve Vraiment très bien J'en ai J'en ai en backup Et j'ai également La version waterproof Donc vraiment Très très bon mascara Volume Euh Le job Il est vraiment Exceptionnel Est-ce que je pourrais Vous donner un avis Sur lequel choisir Parmi tous ceux Que j'ai testé Euh Au pire Peut-être Voilà Je peux peut-être Vous donner un avis Sur tout cela Bon Le Dior Vous avez compris Non Euh Petit prix Franchement Prenez le Sky High De Maybelline Il est trop trop bien Si vous devez en choisir un Et Si vous avez un peu plus de budget Le Max Tack Max Tack Exceptionnel La Mega Brush Exceptionnel Donc voilà Pour mes produits terminés Euh Voilà Pour ce mois-ci Vous voyez J'ai terminé pas mal de mascara Je suis contente Il y en avait quand même 4-5 Bien hein Audrey Non non mais Je vous ai dit Voilà Je voulais vraiment terminer Les mascaras Entamées Il y en avait pas mal Qui étaient déjà entamées Je voulais vraiment les terminer Donc ça c'est fait J'en ai encore d'autres Dans ma salle de bain Là que je suis en train d'utiliser Pareil Qui étaient déjà entamées Donc ça aussi Le but est de les terminer Euh Voilà C'est vraiment Je vais essayer de fonctionner Un petit peu comme ça C'est commencé J'ai commencé à l'entamer On termine Comme ça on n'en parle plus Euh Comme les bronzers Et tout Le but c'est vraiment de De finir 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 des choses Qui sont déjà Qui ont déjà été On va dire Panées Euh Où on voit déjà le fond du produit Ou les mascaras déjà ouverts Aucun intérêt De réouvrir un mascara Euh Je vais essayer de fonctionner comme ça Pour terminer plus vite possible des produits Euh Voilà Et puis Bah dites moi Comment vous fonctionnez Euh Parce que Tout le monde n'a pas autant de choses que moi Je l'imagine bien Mais Voilà Comment vous fonctionnez Est-ce que quand vous ouvrez un produit Bah vous passez à un autre Bon Les fonds de teint Je sais qu'il y en a qui ouvrent 4-5 fonds de teint liquide Et après Bah faut réussir à les terminer et tout Euh Alors moi côté fond de teint Vu que c'est à peu près toujours le même En général moi le fond de teint Vu que c'est toujours celui de Fekiko Donc c'est pas compliqué Euh Même si j'essaye d'autres choses Mais Mais voilà C'est vrai que côté mascara J'en avais trop d'ouvert J'en ai encore d'ouvert Euh Vraiment Il faut vraiment Essayer de finir les choses Sinon après ça sèche Et après ça s'abîme Et aucun intérêt Donc euh Voilà Bah dites moi Dites moi tout juste en dessous En commentaire J'espère que cette vidéo Euh Produit terminé vous a plu N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air A vous abonner Si c'est pas encore fait Et moi je vous dis à très bientôt Pour une nouvelle vidéo Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz